Bonjour à tous les amis, c'est Jig, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo review sur un téléphone de la marque Ulfone. Un téléphone résistant mais qui va avoir de sacrées fonctionnalités, notamment celle de recharger par induction d'autres téléphones. Oui, c'est la première pour moi. Au début j'ai cru que c'était simplement du reverse charge, mais non. Et en réalité, il existe deux versions de ce modèle. Le Ulfone Armor 27 Pro sera disponible aussi avec une caméra thermique, malheureusement ce ne sera pas le cas pour cette vidéo. Mais on aura quand même de la super vision nocturne avec 64 mégapixels. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va encore s'attaquer à la marque Ulfone. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir le Ulfone Armor 27 Pro, beaucoup de certification concernant la résistance. Alors les packagings, on commence à connaître. On sort le téléphone ainsi que le chargeur, chargeur rapide 33 watts. On ouvre tout cela et voici un petit peu le téléphone avec cette fois-ci une allure beaucoup plus homogène. Je pense que ça se voit, mais ce qui est mis en valeur et la pièce maîtresse de ce téléphone, ça va être tout simplement cette triple caméra. On aura de la vision nocturne, une vision nocturne en 64 mégapixels et une caméra principale de 50 mégapixels. Mais aussi quelque chose qui nous permet de faire un grand angle. Donc autant vous dire que niveau photo, je pense que c'est le point fort de cet appareil. Sur le côté, on retrouvera un bouton d'accès rapide comme on connaît bien. Où est-ce qu'on paramétra une action ? On clique dessus et ça fait l'action. On aura la possibilité de mettre deux cartes SIM et une carte micro SD. On pourra ajouter jusqu'à 2 Tera supplémentaires, même si on a déjà 256 Go de stockage. Ici, une petite prise. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la technologie U-Smart Connector. qui nous permettra, pourquoi pas, de brancher rapidement des accessoires supplémentaires sur le téléphone. De l'autre côté, on a le bouton de déverrouillage, également par empreinte digitale et de quoi régler le volume. Sur le dessus, on retrouvera un port jack. Et en dessous, on retrouvera un port en type C. Le tout hermétique parce que ce téléphone possède plusieurs certifications. Il est IP68, IP69K et aussi 1000STD 810H. C'est-à-dire qu'il résistera à l'eau, à la poussière, aux chutes. Bref, il pourra rester jusqu'à 31 sous l'eau et le tout dans 2 mètres. Et concernant la conception de ce téléphone, ce que je remarque, ça va être que ici, on est sur quelque chose qui est très lisse, comme vous pouvez le voir, qui est beaucoup plus homogène. Mais ici, on a des choses qui vont nous aider à gripper le téléphone, à attraper le téléphone et à le tenir beaucoup mieux. Comme je vous ai montré, les côtés sont métalliques, alors ça renforcera également un petit peu le téléphone. Et les coins sont un peu arrondis, ce qui permettra du coup d'absorber tous les chocs. Ça lui donne vraiment une belle allure avec ses triples caméras, mais aussi, regardez, sa lumière infrarouge est ici. Et ses deux LED d'éclairage est ici. Le tout entouré par un cadran métallique avec une petite couleur orange tout autour. Ça rend plutôt bien, comme vous voulez le voir. Mais comme si cela ne suffisait pas pour la résistance, on aura une coque qu'on va pouvoir mettre sur ce téléphone qui est déjà résistant. Mais ça va avoir plusieurs avantages, celui de le protéger, mais également celui de pouvoir le tenir beaucoup plus facilement grâce à tous ces petits accessoires. Alors, je mets tout simplement la coque qui va renforcer un petit peu le téléphone, sans pour autant tout envelopper, comme vous pouvez le voir sur le côté ici, mais surtout sur les coins et sur la face avant. Et ensuite, on peut mettre ces petits accessoires pour l'accrocher, pourquoi pas, plus facilement. On va garder avec cette petite pince ou encore grâce à l'aide de ce petit mousqueton. Là, on pourra l'accrocher et si jamais vous travaillez en hauteur, il ne tombera pas facilement. Un petit accessoire qui est très sympa et qui n'en fait pas de trop. Bon, allez, maintenant, on est parti pour l'allumer et voir ce qu'il a dans le vent. Mais avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone, je pense que c'est important de vous montrer d'un petit peu plus près son design que je vous ai tant à rabâcher au début de la vidéo. Voilà globalement à quoi ça va ressembler. On a une caméra qui est super bien incrustée, enfin même trois caméras qui sont super bien incrustées. Et voici le design général du téléphone. Alors, on a une association de plusieurs matières, ça fait plaisir. Et d'ensemble, moi j'aime vraiment bien. On est sur un téléphone qui va avoir une épaisseur de 18,5 mm et qui va peser 441 grammes. Je dirais que c'est dans la moyenne haute pour les téléphones résistants, mais ce n'est pas dérangeant pour autant. Mais quand vous lisez le poids sur un téléphone, lisez aussi la batterie qu'il a, parce que là, on aura une bonne batterie, on va voir ça ensemble. Ce téléphone possède le débrouillage par empreinte digitale et je vais vous montrer son efficacité. Pour l'instant, je paramètre. Mais bon, à chaque fois, on est sur de bons capteurs côté Ulefone, donc regardez, ça se déverrouille très bien. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Niveau système d'exploitation, on sera sur du Android 14 et on a pas mal d'options, notamment l'option filmée sous l'eau. Mais concrètement, dans le téléphone, on retrouvera 12Go de RAM plus 8Go de RAM supplémentaires en virtuel. Pour un total théorique de 20Go, on aura 256Go de stockage comme je vous ai indiqué. Et surtout, une batterie de 10600 mAh. Ce qui est un petit peu plus du double des iPhones qu'on a aujourd'hui. Et voilà, petite précision, le bouton raccourci ici, par exemple, j'ai configuré sur allumer la lumière. Donc, quand je clique dessus, ça allume la lumière. Mais vous pouvez faire les actions que vous voulez et même faire des doubles clics. On pourra activer le taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Et sachez que ma version pour le test est en 90 Hz, mais elle sera en 120 Hz pour tous ces modèles. Dites-vous simplement que ce modèle possède bel et bien 120 Hz. On est sur un écran qui va remplir beaucoup de l'espace total de la surface avant de l'écran. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais on aura déjà pas mal d'informations concernant la qualité vidéo. Un écran de 8,70 pouces, Full HD+, Ce qui représentera aussi une résolution de 1080 x 2460 pixels. Et concernant les écrans, rien à redire. Côté ULFON, on est toujours bien servi. Je vais mettre la qualité maximale ici pour que vous puissiez voir en détail jusqu'où on peut aller. Et voilà, par exemple, si je m'amuse à zoomer sur la vidéo, on peut voir qu'il y a beaucoup de détails. Les couleurs, on n'est vraiment pas à plaindre. On a des couleurs qui sont vives. Beaucoup de détails sur cette vidéo. Maintenant, je vais mettre une autre vidéo pour voir un peu plus les couleurs. Et voilà, avec cette vidéo, je pense que vous allez vous rendre compte un petit peu des couleurs qu'on peut avoir sur ce téléphone. Ça fait vraiment le travail. Et d'ailleurs, vous voyez que la caméra avant est incrustée parfaitement sur l'écran. Et oui, petite chose à savoir, c'est qu'au vu du ratio de l'écran, on devra faire cela pour avoir aucun bord noir. Parce que par défaut, on aura du coup deux bandes ici. Mais ça, c'est souvent le cas pour les téléphones ULFON. En tout cas, niveau couleur et détail, on n'est pas à plaindre. Et maintenant, désormais, un test de son pour voir ce que ça donne niveau son sur ce téléphone. Chose que je remarque, c'est que le haut-parleur, on a une sortie ici. Ce qui va donc optimiser la résistance à l'eau de ce téléphone. Mais le désavantage qu'on va avoir, c'est qu'on aura une sortie de son exclusivement à droite. Là, je trouve que le son était quand même réparti de façon homogène, même si on n'a qu'une sortie à droite. Et chose que je remarque, c'est que je trouve qu'il y a une amélioration sur le son. On n'a pas du son qui va être grisillant. Ça ne va pas grisiller, même si on est sur les notes les plus aigus et avec le volume le plus haut. On a un volume qui est assez fort et qui ne va pas nous faire défaut. Je remarque réellement un volume beaucoup plus élevé que sur les autres téléphones que j'ai pu tester. Petite chose à dire sur le son, c'est que le son a un assez haut volume. Et ça, j'adore tout particulièrement. Surtout que même si on n'a qu'une sortie sur un côté pour permettre une meilleure résistance à l'eau, à la poussière, etc. On connaît bien les téléphones résistants de ce côté-là. On a un son qui bond, qui ne sature pas et qui va être assez fort. Je préfère ça qu'un stéréo mal réussi. Je vais d'ailleurs rebaisser le son parce que sinon je vais me faire peur sur ce bois surfer. Ce bois surfer que je vais allumer pour tester tout simplement les Hertz qu'on a sur ce téléphone. On a un taux de rafraîchissement qui est très correct. Alors je ne sais pas si on atteint réellement ici les 120 Hertz. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à plus de 60 Hertz. Et ça me permettra également de tester la RAM de ce téléphone en allumant un jeu et en laissant les applications ouvertes. Et sachez qu'en CPU, on est sur un Mediatek MT6835T. Et en GPU, on est sur un ARM Mali G57MC2. Peut-être que ça, ça ne vous dit rien. Alors pour mieux vous représenter la chose, je vais tout simplement tester ce téléphone sur PUBG Mobile. Un jeu qui est quand même plus gourmand. Mais en tout cas ici, on n'a rien qui nous fait défaut. Et j'aime beaucoup la fluidité de l'écran. Ok, donc je suis sur PUBG Mobile. Et là, c'est parti, on va tester ça ensemble. Alors que ce soit le chargement des textures quand on arrive en bas ou encore la réactivité, je vais tout passer au peigne fin pour vous dire ce que j'en pense. Et boum, je suis arrivé en bas, on a les textures qui sont pas dégueu, on voit assez loin, c'est réactif quand je tourne, enfin quand je demande à mon doigt de faire tourner le personnage. Mais après, c'est vrai qu'on n'aura pas non plus 120 FPS. Je dirais qu'on a entre 35 et 45 voire 60 FPS. Mais ce n'est clairement pas sur PUBG Mobile qu'on pourra exploiter le plein potentiel de l'écran qu'on a ici. Même si des petites games occasionnellement, c'est totalement possible. Et au moins, ça vous en dit long sur le genre de tâches que vous pouvez faire avec ce téléphone. Alors au niveau du jeu, je sais que ce ne sera pas avec PUBG Mobile qu'on va pouvoir exploiter le haut potentiel de ce téléphone. Enfin, même exploiter l'entièreté des Hertz de l'écran. Ce sera plutôt avec des jeux comme ce Boy Surfer. Ceci dit, vous pourrez quand même jouer avec ce téléphone et faire des tâches un petit peu gourmandes, mais sans aller dans la vue. Ne mettez pas des jeux comme des FPS en ultra. Et d'ailleurs, les 20Go de RAM, bon, les 12Go de RAM physique et les UI virtuels, donc en théorie 20Go de RAM, vont vous aider à supporter pas mal d'applications qui seraient ouvertes en même temps. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas manqué de mémoire RAM durant tout le test. Et maintenant, je vais vous parler des appareils photo. A savoir qu'à l'avant, on aura 32 mégapixels, mais ça va être le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être à l'arrière. Ou est-ce que là, on aura 50 mégapixels, 50 mégapixels en grand angle, et également 60 mégapixels sur de la night vision. On va s'amuser et on va faire quelques photos. On va commencer en mode 50 mégapixels pour voir ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien pour l'instant, c'est que les couleurs ne sont pas dénaturées par une correction de la colorimétrie. On a donc beaucoup de détails, ça c'est vrai. Mais on n'a pas quelque chose qui va dénaturer la couleur qu'on a. Ça reste très similaire à la réalité. C'est toujours fidèle à la réalité. Alors ça, j'aime beaucoup. Et là, je viens de prendre un cadre qu'il y a dans mon décor pour vous montrer qu'avec les lumières, on a un très beau résultat. Donc pour ce qui est des photos en 50 mégapixels, j'aime bien. Bon par contre, c'est vrai qu'en 32 mégapixels avec la caméra avant, on n'est pas sur le meilleur des appareils photo que possède ce téléphone. Que ce soit par exemple pour les espaces en noir, même si on a du détail. Mais je pense que si on manque de lumière, on ne va pas voir de super résultat non plus. Donc à utiliser avec une luminosité toujours correcte. Et maintenant, test vidéo de ce téléphone. A savoir qu'on est sur de la 2K. Et là, ce que je vais relever, c'est que la mise au point va se faire vite. Pour l'avoir déjà testé, ça va se faire vite, ça va se faire bien, ça va se faire. Mais peut-être la seule chose que je pourrais reprocher à la vidéo, c'est que la stabilité, elle n'est pas oufissime. On n'a pas quelque chose qui va être très bien retravaillé en termes de stabilité. Donc voilà, petit point que j'ai relevé. Mais sinon, regardez, ça se fait vite, ça se fait bien. Le changement d'exposition se fait bien aussi. Et la colorimétrie n'est pas abusée. Et voici ce que ça donne dehors, ce qu'il se passe. On n'a pas une colorimétrie qui est abusée au niveau de l'herbe, comme vous pouvez le voir. Par rapport à la réalité, c'est très similaire, c'est très fidèle à la réalité. C'est plutôt bien. On peut faire du x4 en termes de zoom. Et voici ce que ça donne globalement. Et me voici donc maintenant pour le test de la caméra vision nocturne. On a quelque chose avec 64 mégapixels. On n'est pas à plaindre, comme vous pouvez le voir. On a quand même beaucoup de détails. Et chose que j'ai remarqué, regardez si je fais la mise au point sur cette bouteille. Boum ! On a quand même beaucoup de détails pour quelque chose qui est entièrement dans le noir. Je tiens à le dire. On est entièrement dans le noir. Alors maintenant, si je fais ça, ok, tac, et que je vais tout simplement faire une mise au point sur ma tête, voici ce que ça donne. On éclaire bien et je pense qu'on pourra voir pas mal de choses. Sachez qu'ici, on est dans la salle de bain et on voit quand même pas mal de détails. Alors, j'aime beaucoup cette caméra vision nocturne. Je pense que c'est l'un des points forts de ce téléphone. Alors, si jamais vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir s'il sera correspond à vos attentes ou non. Alors, niveau caméra, on a de bonnes choses. Là, la marque sur ce modèle se rattrape, entre guillemets. Vu qu'on n'a pas sur ce modèle précis, sur cette variante, la caméra thermique, on aura de la vision nocturne en 64 mégapixels. Et ce téléphone fait partie des téléphones qui ont le mieux réussi, selon moi, la vision nocturne. On a quelque chose de détaillé que vous allez pouvoir utiliser dans le noir complet. On a également un grand angle et voici une photo avec grand angle et une photo sans grand angle. Et on a une bonne qualité, vu qu'on a un troisième appareil photo qui va celui-ci être en 50 mégapixels pour permettre ce grand angle de bonne qualité. Et sachez que dans les paramètres, vous aurez l'assistance intelligente qui vous permettra d'accéder à de nombreuses fonctionnalités réservées à ce modèle. Notamment, quelque chose qui m'impressionne énormément, ça va être la charge par induction qui ne va pas seulement être prise en charge par ce téléphone, mais qui va faire chargeur à induction. Oui, vous avez bien entendu. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement poser mon téléphone et l'iPhone charge actuellement. Et j'active, et là, et voilà. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est un coup à prendre parce que je n'arrivais pas à placer correctement le téléphone. Là, il est actuellement en train de recharger. On peut imaginer faire cela avec des montres connectées. Et bien, tous les autres appareils qui prennent en charge la charge à induction, à savoir qu'on a 10 600 mAh avec ce téléphone, alors autant vous dire que ça devrait aller. Et également, cette petite fonctionnalité qui nous permettra de connecter des accessoires nous permettra, pourquoi pas, de brancher cette petite caméra. Grâce à la prise sur le côté, on peut brancher facilement cette petite caméra qui va être parfaite pour les gens qui bricolent. Mais évidemment, un téléphone qui est IP68 et IP69K, il va résister à l'eau. Et pour vous prouver cela, regardez, simplement comme je fais à chaque fois, je prends le téléphone et je vais renverser de l'eau. Évidemment, là, je ne pourrais pas exploiter à 100% son efficacité de résistance à l'eau parce qu'évidemment, je n'ai pas 2 mètres d'eau, mais il pourra résister pendant 30 minutes sous 2 mètres d'eau. Donc, évidemment, rien à redire là-dessus. Il y a même des modes qui vont nous aider à utiliser le téléphone, enfin faire en sorte qu'il ne s'active pas de partout quand vous filmez sous l'eau. Alors, ça peut être super intéressant. Et évidemment, aucun souci avec le téléphone. Mais là où ce téléphone va se démarquer, ça va être avec ses fonctionnalités supplémentaires, notamment celle de pouvoir recharger d'autres téléphones par induction. Alors, au début, j'ai cru que c'était simplement de la reverse charge, mais non. Alors, on a une batterie de 10 600 mAh et je pense qu'il n'en fallait pas plus. Sinon, le téléphone allait être un peu trop large. Là, on a quelque chose qu'on va pouvoir ranger facilement. C'est vrai que c'est un grand téléphone, un gros téléphone, mais on reste quand même sur une épaisseur raisonnable de 18,5 mm d'épaisseur. Bref, l'un des seuls points qui m'a dérangé durant le test de ce téléphone, ça va être la stabilité qu'on a sur les vidéos qu'on va prendre. Mais ça, c'est assez général par rapport au téléphone que j'ouvre. On a souvent ce petit problème que je remarque parce que je suis bien servi avec mon iPhone 11 à ce niveau-là. Du coup, à chaque fois que j'utilise un autre téléphone, je le ressens. Mais par contre, niveau vision nocturne, rien à redire. Niveau fonctionnalité de charge à induction, rien à redire également. Et au niveau de la résistance à l'eau, on est certifié IP68 et IP69K, ainsi qu'on a la certification 1000STD810H. Autant vous dire que la résistance, on est bon. Même si je ne suis pas allé sous l'eau pour vous, je sais que le degré de résistance nous permettra d'avoir confiance en son téléphone. Bref, si jamais vous avez aimé ce téléphone de par son design et de par ses fonctionnalités nombreuses, notamment sa vision nocturne qui est à la pointe, je vous invite à aller voir le prix de ce produit cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cela en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.